... Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a subi ce mercredi en Allemagne une intervention chirurgicale réussie sur le pied droit. C'est ce que précise aujourd'hui un communiqué de la présidence de la République. La copie originale de la mouture de l'avant-projet de loi organique portant régime électoral a été distribuée hier sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, au Parti politique pour enrichissement. Quels sont les points forts de ce texte ? Éclairage tout à l'heure. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mercredi au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, militaire de la défense nationale, l'installation officielle du général-major Nourdin Maqri dans les fonctions du directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure. Nous reviendrons également ce soir sur le bilan des opérations de l'ANP dans la dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Les unités des détachements de l'armée nationale populaire ont mené durant la période du 13 au 19 de ce mois plusieurs opérations. Les détails à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmejit Boon, a subi donc ce mercredi en Allemagne une intervention chirurgicale réussie sur le pied droit, précise un communiqué de la présidence de la République. Peu avant de quitter le pays en direction de l'Allemagne, le 10 janvier dernier, le président Boon a fait état d'une éventuelle intervention orthodoxe en raison de complications dues au coronavirus. Le président de la République devrait retourner au pays dans les prochains jours après accord du staff médical, conclut également le même communiqué. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale a tenu aujourd'hui une réunion présidée par le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenin. Ce dernier avait exprimé son soulagement pour la réussite de l'intervention chirurgicale qu'a subie le président de la République, priant Dieu de lui accorder un prompt rétablissement et un retour imminent au pays. Le président de la PN a mentionné la nécessité de distribuer aussi au parti politique la mouture du projet de loi organique, définissant le régime électoral, considérant que la convergence de vues autour de ce texte est une approche appréciable, à même de faire le consensus entre les différentes tendances politiques du pays, étant un indicateur qui réaffirme la volonté d'opérer les changements et la moralisation de la vie politique et la lutte contre la corruption par les moyens juridiques. Et puis, dans un tweet, le Premier ministre Abdelaziz Jadad s'est réjoui de la réussite de l'intervention chirurgicale qu'a subie le président de la République sur son pied droit, lui souhaitant un prompt rétablissement et un proche retour au pays. Le Premier ministre avait écrit que nous travaillerons tous ensemble pour développer le pays pour un avenir meilleur. On revient sur cette copie originale, la copie originale de la mouture de l'avant-projet de loi organique portant régime électoral. Elle a été, rappelez-vous, distribuée hier, on l'annonçait déjà, sur instruction du président de la République, Ahmed Jitbun, au parti politique pour enrichissement. Alors, cet avant-projet de loi organique portant régime électoral, modifié et complété, vise une consacration de la démocratie, la mobilisation, de la vie politique et la garantie du libre choix loin de toute influence matérielle selon l'avant-projet de loi. Nakhlala Abhi. La mouture en question est déclinée en neuf chapitres et contient 313 articles. Ce projet de révision de la loi relative au régime électoral consacre la moralisation de la vie politique et garantit le libre choix loin de toute influence matérielle. Il consacre également les principes constitutionnels relatifs à l'indépendance et la neutralité de l'autorité nationale indépendante des élections. et lui confère de nouvelles prérogatives. L'autorité indépendante des élections dont le président est désigné par le président de la République pour un mandat unique de 6 ans non renouvelable. S'agissant de la composition du conseil de l'autorité, l'article 20 de l'avant-projet stipule qu'il se compose de 20 membres désignés par le président de la République parmi les personnalités indépendantes dont un issu de la communauté algérienne établie à l'étranger. Un important chapitre est d'autre part consacré au financement et au contrôle des campagnes électorales et référendaires. L'article 74 prévoit par ailleurs que le candidat ou toute autre personne participant à la campagne électorale s'interdise tout discours de haine et toute forme de discrimination. Pour ce qui est du financement de la campagne, le texte de loi précise que les ressources de financement en 100 ans émanent des partis politiques et des contributions personnelles du candidat, des dons monétaires ou en nature provenant des citoyens et des aides éventuelles de l'État pour les jeunes candidats. Son comté, tel qu'est dicté dans l'article 90, que tout don supérieur à 1 000 dinars devra être effectué par chèque, virement, débit automatique ou par carte bancaire. Au-delà du changement relatif au système électoral, l'avant-projet de loi impose la parité hommes-femmes et un tiers de jeunes sur les listes électorales pour les législatives et les locales. Cette dernière n'est toutefois pas obligatoire pour les communes de moins de 20 000 habitants. L'article 167 stipule que les membres de l'APC et de l'API sont élus pour un mandat de 5 ans au scrutin proportionnel sur liste ouverte et par vote préférentiel sans panachage. Au titre des conditions exigées dans les assemblées populaires locales et l'APN, le tiers de la liste électorale doit être constitué d'universitaires. Pour la candidature au Conseil de la Nation, l'article 219 stipule que le candidat doit avoir accueilli en qualité d'élu dans une assemblée populaire de l'API. L'aventure de l'API n'ayant pas réalisé un score de 4% durant la précédente élection soit éliminé. Néanmoins, le chapitre 6 de la dite mouture évoque également les principales dispositions et entrées à l'élection du président de la République, précisant que les résultats doivent être donnés par la Cour constitutionnelle dans un délai ne dépassant pas les 10 jours. Les partis politiques sont donc depuis aujourd'hui chargés d'enrichir ce texte en vue de l'élaboration de la mouture finale. Le Premier ministre Ablaziz Jarad a présidé ce mercredi la traditionnelle réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont examiné 7 projets de décret exécutif présentés par les ministres en charge des finances, de l'énergie ainsi que de la culture. En plus, une communication était présentée aussi par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Pour revenir sur le détail de cette réunion, d'abord, le gouvernement avait entendu un exposé présenté par le ministre des Finances relatif au projet de décret exécutif fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées au budget des établissements publics à caractère administratif et autres organismes publics bénéficiant de dotations de budget de l'État. Le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Énergie relatif à deux projets de décret exécutif fixant d'abord la méthodologie de calcul des prix de vente de carburant et de GPL sur le marché national et puis également la méthodologie de détermination des prix du pétrole brut et du condensat entre raffinerie et du prix de vente du gaz naturel aux producteurs d'électricité et aux distributeurs de gaz également. Lors de cette même réunion, le gouvernement a aussi été présenté par le ministre de la culture et des prix relatifs à quatre projets de décret exécutif portant en création et délimitation des secteurs sauvegardés du Qsar d'Azlouaz, du Qsar d'Ajali et du Qsar al-Mizan, ainsi qu'un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif numéro 13-187 et du Qsar d'Azlouaz, en création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Béjaïa. Et puis, quatrièmement, le gouvernement a été présenté une communication présentée par le ministre de la Jeunesse et des Sports relative à l'état d'avancement de la préparation des Jeux Méditerranéens et à la préparation de la communication en porte du gouvernement de la communication. d'avancement 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 المسؤول عن البرنامج والمؤسس التي يسند إليها كل أو جزء من البرنامج. كما يحدد ذات النص التواريخ المتعلقة بالتبليغ الأولى للاعتمادات المالية وتلك المتعلقة بالمصادقة على الميزانية وكذا الموافقة عليها. بالنسبة للفئة الثانية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي فإن أحكام المرسول ومدخل هذه تفكير جين من الأول منهج حساب أسعار ميز في سوق الوطني الثانية منهجية أسعار البترول الخام والمكثفات عند دخولها المصفات وسعر بيع الغاز لمنتج الكهرباء وغاز وغاز وزيرة ومدخل الميزان ومدخل مدخل ومدخل سواء وغاز ومدخل مدخل ومدخل 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 الميزان وسط ... 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